Déborah, Stéphane, Marie-Christine, Gaëtan, on ouvre vos buzzers pour débuter. Des questions à 1, 2 et 3 points pour ces 9 points gagnants. On commence doucement, tranquillement, histoire de s'échauffer un petit peu. Avec cette question à 1 point. Dites-moi, quel accessoire vestimentaire masculin tire son origine du ruban de soie qui était jadis, Stéphane ? La bretelle. Jadis portée par les hussards croates au service de Louis XIV. La ceinture. Non plus. Accessoire vestimentaire masculin, Déborah. La cravate ? La cravate, et voilà, c'est ça, la cravate. Premier point inscrit par Déborah. Et maintenant, 2 points pour cette question. Dans le roman de Renard, à quel loup bête... Ils en grains ? Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Notre champion, Gaëtan. Très en forme, j'ai eu à peine le temps de poser la question. Comme souvent avec Gaëtan, d'ailleurs, qui est très rapide. Dans le roman de Renard, à quel loup bête et cruel, le goupil s'oppose-t-il ? C'était bien Isangra. Bravo, Gaëtan. Attention, encore plus intéressant, 3 points. Première question à 3 points. Quel crooner et pianiste de jazz américain a signé des chansons devenues des standards comme Sweet Lorraine, Calypso Blues, et Gaëtan ? Didi Gillespie. Non. Et Unforgettable. Magistine ? Fatso Minou ? Non plus. Crooner, pianiste de jazz américain, si vous ne connaissez qu'un, Stéphane ? Coltrane ? Non. Déborah ? Je... Non. Ça ne revient pas. Nat King Cole. Nat King Cole. On revient à une question à un point. Et dites-moi, dans les grilles de mots croisés, je ne sais pas si certains d'entre vous sont des crucifibistes, de quel chevalier du 18e trouve-t-on... Éon. Éon, un chevalier d'Éon. Familiers des mots croisés, Gaëtan, ou pas ? De temps en temps, oui. Bon, suffisamment pour connaître le chevalier d'Éon. Donc, de quel chevalier du 18e trouve-t-on parfois la définition humoristique suivante ? Me lord, me lady. Vous savez pourquoi, Gaëtan ? Il y avait une ambiguïté sur le sexe. Voilà, parce que le chevalier d'Éon aimait se travestir en femme, aimait apparaître en public travesti en femme. Je vous rappelle qu'on est au 18e siècle quand même. Deux points maintenant. Quelle sculpture d'Alberto Giacometti achevée en 1900 ? Stéphane. L'homme qui marche. Super. L'homme qui marche. Exactement. En 1947, représente une silhouette filiforme et décharnée en mouvement. Stéphane inscrit ici ses deux premiers points. Et c'est à nouveau une question à trois points qui revient ici, ce qui ferait bien les affaires de Marie-Christine par exemple. On cherche un poisson. Quel poisson ? Des mers chaudes. Également appelé poisson porc-épic. Le poisson globe ? Non. Pour son aptitude à dresser de fortes épines en se gonflant d'eau et d'air. Vous le voyez ce poisson, Stéphane ? Les épinoches. Épinoche. Non plus. Poisson des mers chaudes qu'on appelle le poisson porc-épic, ça n'est pas l'épinoche. Déborah, Marie-Christine, personne ne l'avait ici. Si vous l'aviez, pardon ? Le fougou ? Non, c'est le diodon. Diodon. On peut parler de diodon tidé. Hérisson de mer était aussi une bonne réponse. Et bravo à tous ceux qui l'avaient à la maison. Et maintenant, regardez cette image. Regardez. Et dites-moi, quels sont ces termes antiques portant le nom d'un empereur ? Stéphane a été pur. Caracalla. Caracalla. Exactement, les termes de caracalla. Dont on peut visiter les ruines. Nous sommes ici au sud de Rome. Je crois que plusieurs d'entre vous l'avaient, au moins Déborah. Mais c'est bien Stéphane qui a été le plus rapide. Bravo Stéphane. Alors on passe vraiment à autre chose. Quelle saucisse de porc, originaire du doux, a pour particularité Stéphane ? Mortaux. Oh oui, saucisse de mortaux. Alors avec Stéphane, on passe de l'antiquité à la saucisse et tout est bon. Comme dans le cochon d'ailleurs. Quelle saucisse de porc, originaire du doux, a la particularité d'être fermée aux extrémités, à l'une des extrémités, par une cheville de bois ? Stéphane, c'est bien la saucisse de mortaux. Botanique. En botanique, quel adjectif qualifie, pour trois points, la racine d'une plante qui, comme la carotte, s'enfonce. Stéphane encore. Marcessante. Stéphane, s'enfonce verticalement dans le sol. Comment on qualifie ? Stéphane, non. La racine d'une plante qui s'enfonce dans le sol, comme la carotte. Marie-Christine, Déborah, elle est pivotante. C'est pas facile en même temps. Mais on était là pour trois points, donc normal qu'elle soit un petit peu plus difficile. Du sport. Alors j'aime bien parce que je guettais la réaction de Marie-Christine. J'ai du sport et ma Christine a fait... Qu'est-ce que c'est que ça ? Dans le basketball européen. Combien de points vaut un tir réussi, Déborah ? Trois. Trois points. Oui. Bravo. Combien de points vaut un tir réussi ? Là, c'était du pif, Déborah. Hoisard. Parce que je vais pas donner les indices encore. Bien joué. La chance. Et ça joue aussi. Réussi à une distance de plus de 6,75 mètres du panier. C'est bien trois points. Bravo, Déborah. Merci. En 1667, pour lutter contre quelle maladie infectieuse ? Également appelée Déborah. La peste. Fièvre jaune. Stéphane. Typhoïde ? Non. Injectat... Le typhus ? Oui. Merci. Au revoir. J'ai fait la... Je suis sorti. Et Gaëtan, très sportivement, remercie Stéphane en disant je ne l'avais pas. Mais Stéphane avait mis sur la voix Gaëtan, typhoïde, typhus. Également appelée Fièvre jaune, je vous le disais. Injectat-on pour la première fois contre le typhus du sang d'agneau à un être humain. Voilà. Et on était là en 1667. Bravo, Gaëtan. Regardons les scores. Gaëtan et Stéphane en tête tous les deux avec 5 points. Mais on n'est pas encore à 9. Tout est encore jouable, bien sûr. Déborah, 2. Marie-Christine, 0. Mais je sais que vous allez me débloquer ce compteur. J'en suis sûr. Peut-être même dès cette question, quel lac formé par le Rhin est appelé Baudenzee ? Stéphane ? Majeur. Baudenzee en Allemagne. Le lac, célèbre lac. Constance. Oui Stéphane, Constance. Très bien. Vous l'aviez avec un tout petit peu de retard. Quel est le... Ah oui, le nom complet du producteur français qui fait l'objet en 2010 d'un documentaire intitulé Toscan. Retraçant Stéphane. Toscan du plantier. Daniel Toscan du plantier, exactement, c'est ça. Retraçant son parcours à travers des interviews. Stéphane vient de prendre la tête. Et maintenant, je vous demande quel inspecteur adjoint de qui ? De San Antonio, Frédéric Stéphanie. Berrurier. Oui. L'inspecteur Berrurier. Grand lecteur de San Antonio, Stéphane. J'en dois en avoir lu deux. Ça vous a suffi. Frédéric Dard a-t-il affublé d'innombrables surnoms comme le Graveau, soit encore le gros Stéphane. Un tout petit point et c'est gagné pour la qualification pour le 4 à la suite. Dites-moi maintenant, attention, c'est une nouvelle question à 3 points qui revient. Quel nom porte le théoricien et l'interprète du droit canonique musulman, chargé à la fois... Amourabi. ...à la fois de fonctions religieuses, judiciaires et civiles ? Stéphane. Le muezzine. Non. Le théoricien et l'interprète du droit canonique musulman, vous l'avez, mais vous ne le savez peut-être pas. Déborah. L'imam. Non. Marie-Coutume. Le rabbin. Non, c'était le mufti. 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 Donc, il est chargé à la fois des fonctions religieuses, judiciaires et civiles en droit musulman. Et maintenant, écoutez ceci. Étrange, n'est-ce pas ? Alors, vous venez d'entendre ici quoi ? Eh bien, les cris poussés par un mammifère volant. La truie. Un mammifère volant. Volant, j'ai entendu. Qu'est-ce que tu as dit ? De l'an de un petit roctère. Déborah. La chauve-souris. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. De quel animal sa vie-t-il ? On ne sait jamais. Bêtise. Avec beaucoup d'élan. Je n'ai pas entendu volant. Avec beaucoup d'élan, une truie ou un cochon pourrait voler quelques centimètres. Ça peut se faire avec un toboggan. Déborah, bravo. En 1973. Ah, quel chanteur ? Quel est ce chanteur qui s'interrogeait sur l'identité d'un mec complètement toqué, complètement gaga ? Stéphane. Renaud. Dans le tube, qui c'est celui-là ? Déborah. Ah, Antoine. Non. Non, 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 non. Zanini ? Non. Zanini ? Non. Marie-Christine Serge, ça ne veut pas revenir. Qui c'est celui-là ? Pierre ? Vassilu. 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 Ça, c'est affreux, Marie-Christine, parce qu'on l'a, on le sait, ça ne veut pas revenir. Ça, c'est très énervant. Et maintenant, on cherche une ancienne unité de longueur. Devant son nom, un physicien suédois qui équivaut à un 10 millionième de millimètre. Un angström. Oui. Oh oui, c'est beau ça. Bravo Gaëtan. Angström. Regardez. Gaëtan, égalise avec Stéphane. Et Gaëtan, notre champion. Comme Stéphane, un tout petit point de la qualification. Tous les deux au bord. Déborah, trois points. Marie-Christine. Vous n'en parlez pas. Je compte sur vous. Pour l'instant, vous brillez par votre constance. Mais je sais que vous allez m'étonner, peut-être pas plus tard que maintenant. En 2016, hop, dans un livre sous-titré La malentente, de quel cardinal et homme d'État Simone Berthière évoque-t-elle Gaëtan ? Richelieu. Oh oui, ça c'est beau. Gaëtan, vous êtes qualifiés. Où Simone Berthière évoque les années passées au service de Louis XIII, c'était bien Richelieu. Oui, il m'habite. Gaëtan, mais qu'est-ce qu'il vous met sur la voie ? Non, gros coup de chance. C'est de la chance ? Ah oui, complètement. C'est cardinal. Il y avait ça ou Mazarin. Oui, mais c'est une bonne stratégie. C'est une bonne stratégie. Parce que parfois, il faut prendre des risques à la question pour un champion. Et Gaëtan, vous venez d'en faire l'illustration. Gaëtan, notre champion qualifié pour le 4 à la suite. Reposez-vous un petit peu. Profitez. Je vais profiter. Stéphane, Déborah, Marie-Christine, il me reste deux places. Tout est possible. Chaque bonne réponse vous rapporte deux ou trois points. Dans les années 70 et 80, dans quel sport le quadruple champion du monde Yamashita ? Stéphane était plus rapide. Le judo. Judo, exactement. Mathilde. Oh Stéphane, c'est bon, vous êtes qualifiés. Bravo. Bravo. Stéphane qualifié à son tour. Et Marie-Christine, très sportivement, vient de souhaiter bonne chance à Déborah. Ça, c'est vraiment très sympa. Stéphane, bravo. Donc, le judo, effectivement. Yamashita, dans les années 70 et 80, c'est ce Japonais qui n'a jamais été battu, justement, par un non-japonais. Alors, Déborah, Marie-Christine, il ne doit en rester qu'une. J'en suis bien Marie, bien triste, mais c'est la règle. Voilà. Voilà. En matière de construction ou de réhabilitation de bâtiments, que signifie le sigle HQE ? Associée à une norme destinée, Déborah ? Haute qualité environnementale. Oui, c'est ça. Haute qualité environnementale. Associée à une norme destinée à favoriser le développement durable. Peinture, maintenant. Pour les amateurs d'art et amatrices, comment appelle-t-on l'effet produit par des couleurs dont les nuances vont du plus foncé au plus clair ? Déborah ? Un dégradé ? Dégradé, c'est gagné. Déborah, vous êtes qualifiée. Pardon, Marie-Christine. Pardon, de rien. Marie-Christine. Et des candidates sympathiques comme vous, moi, j'aimerais bien les garder un peu plus longtemps. Ce n'était pas ma journée. Vous n'aviez pas envie de rester avec moi ce soir ? Si, si, si. Bon, alors, une autre fois. Un grand merci d'avoir joué avec nous. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Alors, on peut gagner ce soir soit 10 000 euros, soit une voiture. C'est pas mal, quand même. Mais d'abord, il faut répondre à cette question. Et puis, il y aura un tirage au sort. Quelle boisson doit-on ajouter à un sirop pour préparer un diabolo ? Deux possibilités. Un, de la limonade ou bien deux, du lait. La bonne réponse au téléphone, 32 43, par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20. Et tirage au sort, je vous le disais, parmi les bonnes réponses. On a perdu le sourire de Marie-Christine, mais on a conservé la jolie robe rouge de Déborah, ainsi que Stéphane et Gaëtan. Alors, félicitations à tous les trois, mais c'est pas terminé. Maintenant, on joue au 4 à la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada